Les demeurés de la légitimité Note de blog de Frédéric Lordon, datée du 7 février 2023 Note d'intention Ce texte, développement d'une intervention faite à l'occasion d'un meeting de révolution permanente, revient en longueur sur une question sans doute décisive dans la période, la question de la légitimité, ou plutôt des légitimités, celle de l'élection, celle du mouvement social. Ça se passe sur France 5, chaîne de l'exigence du service public, a fortiori en fin de soirée, dans une émission de débat distingué et polissé. On parle du mouvement social. Nicolas Framont tente d'expliquer que le vote n'est pas la source unique de toute légitimité politique. Cette situation, elle met en lumière une impasse démocratique. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui a été élu dans un contexte très particulier et qui feint systématiquement de l'oublier. Tout comme ses députés feignent d'oublier qu'ils ont été élus dans un contexte d'abstention massive. Et donc en fait... Pardon, juste, c'est quoi le contexte démocratique particulier ? Le contexte démocratique particulier, c'est un vote pour Emmanuel Macron qui n'était pas un vote d'adhésion. Les sondages le montraient et lui-même l'a reconnu au lendemain de son élection. Il a reconnu que c'était dans un contexte particulier de barrage au Front National. Toute sa campagne a été orchestrée autour de ça. Évidemment, c'est peine perdue. Enfin, pas complètement, il y a au moins du spectacle. Car c'est une fête de l'esprit. Il n'y a pas d'autre possibilité que de sanctifier la démocratie dans laquelle nous vivons, si ce n'est la reconnaissance du vote. Malheureusement, je crois qu'il y a d'autres possibilités. D'accord, mais c'est comme ça. D'un coup, d'un seul, Laura Adler a lâché tout ce qu'elle avait. Et ça a donné ça. Cependant, Framont persiste. Le vote n'est qu'une des voies de dévolution de la légitimité. Il y en a d'autres. Et la contestation sur les retraites peut, elle aussi, en revendiquer une. La démocratie, ce n'est pas que le vote. On n'a pas trouvé d'autres moyens. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par de nombreux moyens d'expression parmi lesquels se trouve le vote. Mais il y a des pays où il y a du vote et pas de démocratie. Et là, on est dans une période où différentes sources de légitimité s'affrontent. Et le gouvernement prétend avoir la seule qui est bonne. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Moi, vraiment, madame, je m'interroge. Comment on peut être une représentante de la nation ? Et face à des sondages qui sont très clairs, qui nous montrent qu'il n'y a plus que les catégories favorisées qui soutiennent cette réforme des retraites, se dire « Non, on va quand même le faire. » Et pendant cinq ans, on continuera à avoir ce pouvoir-là. Donc moi, l'impasse dans laquelle on se trouve, je la trouve institutionnelle. C'est-à-dire, comment est-ce possible qu'à peine un an, moins d'un an, après une élection, on puisse avoir un gouvernement qui veut faire passer une réforme que la majorité des gens rejettent ? Pour moi, on est bien dans cette impasse. Et ces phases de mouvements sociaux, elles interrogent cette impasse. Elles la questionnent. Et elles opposent à la légitimité fragile du gouvernement d'autres sources de légitimité qui sont tout aussi légitimes en démocratie. Le débat est patient. Je reviens vers vous dans un instant. Mais il n'y a aucun blocage institutionnel. Tout le monde est dans son rôle. Et votre discours, si je puis dire, entre effectivement dans quelque chose d'assez gênant dans cette démocratie en ce moment, c'est-à-dire la légalisation du cadre extra-légal. Non, il n'y a pas de cadre extra-légal dans les manifestations et les grèves. Notre histoire sociale nous montre que le pays a changé, pas seulement sous l'impulsion de changements électoraux, mais également lors de grands mouvements sociaux, lors de grands mouvements de grèves. Et la France qu'on connaît, le modèle social qu'on connaît, est autant née des élections que de mouvements sociaux. Donc on est dans une phase qui est parfaitement démocratique. Et qui, on le voit d'ailleurs à travers le sondage, représente actuellement bien plus de gens qu'un gouvernement qui, pour le coup, oui, a été élu dans les règles de l'art. Ça ne veut pas dire qu'il a une légitimité. Ça ne veut pas dire qu'il a un chèque en blanc. Un plan de coupe assassin nous montre Laure Adler superposant un sentiment de l'évidence offensée et grommellement d'incompréhension. En fait, c'est trop pour elle. Sa pensée commence à partir en béchamel. On lui propose un autre monde, mais au prix de l'erreur système. On zoomerait sur ses yeux, on verrait les sabliers bloqués. L'isoloir, sinon rien. Il n'est pas un lieu de l'éditocratie où cette pensée ne soit vérité d'évangile. Le vote à l'isoloir comme horizon indépassable de la démocratie. On comprend assez bien pourquoi. Le vote, prétendument moyen de la participation, est en fait l'instrument de la dépossession. Et rien n'est plus important que de préserver le magistère des dépossesseurs. Les éditorialistes, notamment, qui, se croyant gouvernant des opinions, s'identifient imaginairement aux gouvernants tout court. Et puis, le vote, c'est la compétition électorale, la tambouille partidaire, les sondages, les alliances, les trahisons, les combinaisons, les égaux, les coulisses pour informer, les sources et les confidences. Il y a peu de médias où le service politique, lieu supposé de l'élite locale, généralement vivier à futurs éditorialistes, ne soit un concentrat hors pair d'indigence intellectuelle. Logiquement, depuis l'éditocratie, Macron est pleinement légitime, puisqu'il a été élu. Peu importe comment. Il a donc titre à faire tout ce qu'il veut, et notamment à massacrer les retraites, pourvu que ce soit dans les formes. Mais ici, les formes lui donnent à peu près toute latitude. Tout ce qui s'y opposera par des voies autres que procédurales tombera de fait dans le barbarisme politique. Fétiche de la procédure. Il n'y a qu'une source de légitimité, la procédure électorale. Framand tente de réexpliquer l'idée de fragilité du mandat. Laura Adler. Mais c'est un vote quand même. Karim Rissouli. Non pardon, il est arrivé en tête du premier tour. Ruffin, même tentative sur France Inter. Salamé, même mot exactement. Harmonie des esprits. Cette fois cependant à la limite de l'aboiement. Qui est arrivé en tête du premier tour ? Qui est arrivé en tête ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête du premier tour ? On va pas... C'est pas une raison, vous savez. Sondage contre à 75%, manifestation à millions, aucune importance. Rien ne compte que le suffrage, et seul le suffrage fait titre. Dire légitimité et ne pas savoir ce qu'on dit. En politique, le formalisme juridique est l'asile de la bêtise. S'obstiner à penser la légitimité par la seule dévolution procédurale, celle du suffrage, c'est la certitude de ne rien comprendre à tout ce qui fait la politique en son sens le plus haut. Les surgissements. Les faces ahuries devant les gilets jaunes sont encore vives dans les mémoires. Et c'est toujours un exercice réjouissant que d'imaginer Apolline de Malherbe ou Nathalie Saint-Cricq commentant un live depuis la Bastille le 14 juillet 1789. L'éditorialiste du Monde et Thomas le Grand également auraient renaclé à tant de désordres et d'irrégularités. Après tout, le roi n'était-il pas entièrement légitime ? Sa procédure de dévolution à lui n'était certes pas le suffrage, mais le lignage, ça n'en est pas moins une procédure, en tout cas une règle. Et s'il diffère en à peu près tout du droit constitutionnel, le droit divin est bien un droit de son genre, une forme non impure arbitraire. En à peu près tout, donc, tout de même, avec un élément commun, un élément quasi auraïque, celui précisément qui fait dire dans les deux cas « légitimité », sans savoir ce qu'on dit. Derrière les auras, suggèrent les sciences sociales, on trouve toujours la même chose, les croyances. La nature sociale de la légitimité est d'être de l'ordre de la croyance. Les onctions de la légitimité ne sont pas autre chose que celles de la croyance. La mise en forme dans une procédure légale n'y change rien, c'est la procédure elle-même, son pouvoir de dévolution, qui devient l'objet intermédiaire de la croyance. L'élu, au double sens du terme, n'est-elle que soutenu, en dernière analyse, par de la croyance, croyance en la validité de la forme qui a fait son élection ? On comprend qu'il soit de la plus haute importance de reproduire la croyance. Tout l'ordre politique y est suspendu, c'est dire la fragilité de l'édifice, car toute croyance admet son point de ruine, qui s'atteint toujours pour la même raison, parce que les bénéficiaires de la croyance ont abusé, parce qu'ils sont allés trop loin. En 1789, la croyance dont se soutenait la légitimité du droit divin s'effondre. Dans la crise organique du capitalisme contemporain, la croyance en la dévolution électorale de la légitimité est en cours d'éboulement. Comme la pensée de ceux qui ne connaissent aucun autre principe politique. Alors on les voit agarres et stupéfiés, l'esprit qui patine, sans plus la moindre prise sur les événements en cours. Dans une révolution, les dominants finissent hébétés d'avoir été renversés, mais surtout sans avoir rien compris. J'ai juste suggéré qu'ils mangent de la brioche. Qu'est-ce qu'il leur a pris ? Je leur ai proposé des exosquelettes, ou bien de traverser la rue. Quelle mouche les a piquées ? Ce pourrait être une définition plus générale de la crise organique. Quand le cadre formel des règles et des procédures ne suffit plus à contenir ce qu'il avait à réguler. Tautologiquement, ça déborde. De là, l'inanité des rappels au cadre. Mais c'est un vote quand même. Qui est arrivé au premier tour ? Qui ? Précisément parce que le cadre, la croyance en la validité du cadre, est en train de partir en sucette. La faillite des institutions Il n'y a en réalité aucun mystère. La croyance en les institutions s'effondre parce que les institutions ont fait faillite et qu'il n'est simplement plus possible d'y croire. Promesse formelle de médiation entre les gouvernants et les gouvernés, il y a belle lurette qu'elles ne médiatisent plus rien. Font même le contraire de ce qu'elles étaient supposées faire. Elles bétonnent la séparation. Voilà d'ailleurs où en sont, inconscients et aveugles à tout, les fanatiques du pouvoir légal seul légitime, éditorialistes embarqués compris, à scruter les marchandages avec les républicains pour pouvoir célébrer comme une conclusion incontestablement démocratique que le 49-3 aura été évité. Le niveau de la démocratie n'en finit plus de s'effondrer. En haut, plus rien ne parvient, et symétriquement, plus rien n'écoute, plus rien n'entend, surtout plus rien ne répond, autrement qu'à la manière de ce que les Anglais appellent délicieusement « paying lip service » s'acquitter du devoir de dire quelque chose en faisant juste le mouvement avec les lèvres et en ne disant rien. Enfin, rien de consistant, sinon un mélange de dénégations et d'antiphrases. La réforme est juste, nous sommes à l'écoute, nous entendons les inquiétudes, nous sommes attentifs à l'emploi des seniors. La pathologie politique de la séparation prend un tour critique dans la Vème République quand les institutions, au naturel déréglé, tombent aux mains d'un individu spécialement déréglé. Toutes les tendances du régime, pourtant observables dès sa naissance, s'y trouvent portées à un point d'aggravation inouï, le point d'abus qui prépare les ruines. Destruction du langage, destruction du débat. C'est que l'individu en question a passé le cap du lip service ordinaire et fait entrer la parole politique dans un registre absolument inédit. Par exemple, il a d'abord dit « Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? » Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Je pense que c'est quand même mieux sur un sujet aussi important de faire ce qu'on a dit. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire « Non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent « Les emplois, c'est plus bon pour vous. » C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens « Mes bons amis, travaillez plus longtemps. » C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Puis il a dit « La réforme des retraites eut indispensable. Elle est vitale. » Il a d'abord dit « Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblise pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. » Puis il a dit « Il y a eu aussi un premier tour qui m'a placé en tête où les choses avaient été dites en très grand détail et clairement. Il y a ensuite eu des législatives qui ont donné une majorité relative mais où les choses étaient portées clairement. Donc on ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est juste ça ce que je dis avec beaucoup de calme parce que cette réforme elle fait partie de ce qui avait été aussi présenté. Qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée. C'est sans rapport direct avec les retraites mais utile à cerner ce dont il s'agit. Faisant sans cesse écrire par des journalistes de service sa détermination à contrer le Rassemblement National et sa candidate, il organise un séminaire gouvernemental qu'il conclut en ces termes. « C'est moi qui l'ai affronté deux fois. En 2027, je ne serai pas candidat. Je ne serai donc pas comptable de ce qui arrivera. » On n'est donc pas plus étonné de l'entendre dire « C'est ma marque de fabrique. J'ai toujours dit la vérité aux gens. » Dans quel monde entièrement psychique, séparé de toute réalité, cet homme vit-il ? Comment peut-on continuer à envisager ce qui sort de sa bouche autrement que comme de purs et simples phénomènes sonores ? Il est assez évident qu'on n'a plus affaire aux mensonges politiques ordinaires. Le mensonge pittoresque et bonnasse à la pasqua pour qui les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ou pétant de santé à la Chirac déclarant sitôt élu en 1995 « Vous allez être étonné de ce que je vais mentir. » Le menteur sait parfaitement qu'il ment. Macron, lui, est possédé par ses vérités du moment. Nous avons affaire à un individu pour qui les mots n'ont aucune signification stable ni aucune valeur sinon une valeur de plaisir quand il les fait sortir de sa bouche. Nous avons affaire à un individu qui a détruit le sens des mots donc la condition de possibilité de toute discussion. S'il est vrai que la politique démocratique c'est d'abord de la parole ou comme on dit du débat, que reste-t-il du débat et en définitive que reste-t-il de cette politique quand la parole a été à ce point éviscérée ? Ce que le psychisme de Macron comprend du mot débat est devenu évident à l'occasion des gilets jaunes avec précisément le grand débat instantanément transformé en gros monologue ou bien avec la convention citoyenne pour le climat assurée avant que toutes ces propositions seraient inconditionnellement retenues invité après à aller se faire cuire le fondement. On mesure combien l'éditocratie est le dernier bastion de la croyance au débat démocratique dont elle voit pourtant la condition essentielle méthodiquement détruite sous ses yeux mais sans en tirer la moindre leçon. Il est vrai que dans son cas le débat démocratique n'a réellement de valeur que s'il parvient toujours aux mêmes conclusions. Il lui suffit donc que les conclusions soient maintenues pour que le débat soit réputé avoir eu lieu. Un forcené est retranché Par un argument a fortiori on comprend que le hors débat à quoi se résolvent nécessairement tous ceux qui ont fait depuis si longtemps l'expérience de la destruction du débat on comprend que ce hors débat inspire à l'éditocratie de tels mouvements d'horreur. Quelle autre possibilité reste-t-il pourtant qu'en trônant sur les ruines du langage le forcené est au surplus retranché dans les institutions de la cinquième depuis lesquelles il peut faire ce qu'il veut. Comment imaginer que des manifestations républiques-nations pourraient lui tirer le moindre battement de cils ? Serions-nous 5 millions dans les rues il continuerait droit devant lui le regard halluciné. À la jointure du débat et du hors débat la manifestation pourtant est un signe mais son efficacité ne peut être que symbolique. C'est dire qu'elle suppose en face un dirigeant qui possède encore quelques moralités communes avec les dirigés et soit capable de recevoir le signe. Par exemple dans les années 70 les salariés japonais faisaient grève en continuant de travailler mais avec un brassard signalant leur état de gréviste. Les brassards faisaient de l'effet parce que le patron en reconnaissait le signe et ouvrait immédiatement les négociations dès qu'il les voyait apparaître. Imaginons la scène à la française « Je vous ai entendu je suis à l'écoute continuez bien de travailler bande de cons ». Dans le macronisme c'est-à-dire à l'étage supérieur de cette porcherie morale qui est devenue le capitalisme finissant la manifestation la manifestation pacifique est devenue littéralement insignifiante et il n'est plus à la portée d'aucun nombre de manifestants de l'attirer de ce néant. Il n'y a qu'une conclusion à en tirer puisque jusqu'au signe manifestation le langage a été annulé et avec lui la force du dialogique il n'y a plus que la force matérielle à faire connaître au forcené pour lui faire lâcher prise. Au reste les professionnels de ces situations le savent bien un forcené ça se déloge au minimum ça se débranche. Tirer la prise Il n'est aucune objection rationnelle qui viendra à bout de ceci que le débat démolit il s'ensuit qu'il ne peut plus survenir quoi que ce soit en politique qu'en passant par le hors débat. C'est ce que les gilets jaunes avaient parfaitement compris. Si admirable est-il été l'une des faiblesses de leur mouvement tenait cependant à son éloignement de la production et du salariat. Tel n'est pas le cas dans la situation présente qui offre une occasion sans pareil de se souvenir que le pouvoir logistique le pouvoir sur les flux vitaux du capitalisme l'énergie les transports les docks est dans la main des travailleurs. Pour qui le détient concrètement le pouvoir logistique est aussi un pouvoir d'embolie pouvoir de tout mettre à l'arrêt. que l'économie soit à genoux d'être embolisée d'une certaine manière le forcené s'en fout. Un qui ne s'en fout pas c'est le capital. En temps ordinaire le capital laisse faire son fondé de pouvoir qui se prend pour le pouvoir. Mais quand ça devient nécessaire c'est lui rappeler le sens des hiérarchies entre le pouvoir qui fonde et le pouvoir qui est fondé. En 2019 pendant les gilets jaunes ce sont les patrons terrorisés qui appellent l'Elysée pour qu'on lâche du lest et que ça s'arrête. Il n'en ira pas différemment cette fois-ci au moment où le capital exigera qu'on cesse de sacrifier son roulement au point d'honneur du forcené. S'il s'agit de le débrancher voilà donc tout le sel de la situation présente qui ajouterait à l'agrément général. on peut faire tirer la prise par un autre et pas n'importe lequel par le MEDEF. Pour qu'on en arrive là il faudra que le coût du blocage lui ait été rendu intolérable. Ce qui suppose premièrement la grève reconductible et même la GDI la grève à durée indéterminée. Deuxièmement concentré et simultané dans tous les secteurs névralgiques donc troisièmement des caisses de grève surarmées auxquelles contribueraient tous ceux qui un peu plus loin du front n'ont pas besoin d'abandonner du salaire à l'employeur en grévant pour rien mais pourraient reverser aux caisses l'équivalent de leur journée autogrévée. La presse bourgeoise Il ne faut pas s'y tromper du moment cette ligne sera perçue du moment où l'affrontement commencera vraiment avec les moyens que l'affrontement requérera toute la presse bourgeoise se déchaînera à nouveau Pour l'heure elle tolère à peu près que nous marchions à deux millions dans les rues pourvu que ce soit bien gentiment et qu'il n'en soit tenu aucun compte Mais voilà ce qu'elle ne tolèrera pas une déduction logique celle qui conduit à la conclusion qu'il n'y a pas d'autre voie pour faire plier le forcené que de sortir du cadre et de mettre à mal l'économie Il n'est pas de lutte sociale qui ne soit une lutte contre la bourgeoisie et à peu de choses près la presse n'est pas autre chose que l'organe pour partie inconscient de la bourgeoisie Par conséquent une lutte sociale prend nécessairement le caractère secondaire d'une lutte contre la presse bourgeoise Dès qu'une lutte de cette sorte produit le moindre inconfort pour la bourgeoisie la presse bourgeoise se jette de toutes ses forces dans le conflit Nous savons d'avance ce qu'elle dira Elle est d'une stéréotype inavrante Nous y sommes tout à fait prêts Et cette fois-ci c'est nous qui n'en tiendrons aucun compte Comme en 1995 comme en 2005 avec le traité constitutionnel européen comme en 2016 avec la loi travail comme depuis 2018 avec la suite continue des agressions Macron comme dans toutes les grandes occasions où son pouvoir est contesté la bourgeoisie resserre les rangs autour de sa presse C'est qu'il ne faut pas laisser croître l'idée que de la légitimité et du pouvoir informel pourrait exister hors des institutions et de leurs procédures puisque des institutions et des procédures lui garantissent le pouvoir formel Comme l'histoire l'a abondamment montré la bourgeoisie est prête à maintenir l'exclusivité du procéduralisme légal jusqu'au bout du bout pourvu que ses intérêts s'y retrouvent Hitler est élu démocratiquement et Pétain reçoit les pleins pouvoirs dans les formes Étant légal tout ce qui s'en est suivi ne devrait-il pas être considéré comme légitime ? Voilà où conduit immanquablement le fanatisme de l'ordre légal livré à lui-même sans aucun principe régulateur externe En 1940 De Gaulle est un hooligan un black bloc à képi un terroriste Un autre usage de la liberté Il n'est pas besoin d'en arriver pour voir de quoi il y va vraiment dans le suffrage plus encore dans les conditions de son organisation bourgeoise c'est-à-dire sous la conduite de la presse bourgeoise par excellence machine d'abrutissement et d'annulation de toute politique réelle Preuve en a encore été donnée avec les scrutins de 2022 dont il n'aura échappé à personne qu'ils ont méthodiquement effacé les questions les plus urgentes du moment celle de l'effondrement des services publics de la catastrophe climatique et des retraites dont le ressurgissement aujourd'hui atout d'une némésis et d'une accusation La campagne n'a été qu'un gigantesque faux-semblant un flot continu d'inanité médiatique comme entend le vide ne parlant jamais du plein ou n'en parlant qu'en des termes si superficiels et bêtes qu'il ne pouvait rien en sortir que de superficiel et bête La dernière fois qu'une campagne a donné lieu à de la politique réelle c'était la campagne référendaire du traité constitutionnel européen en 2005 Là la politique était partout Dans une présidentielle ou une législative elle n'est nulle part Logiquement la politique déniée ici est vouée tôt ou tard à ressurgir là mais tout aussi logiquement dans des formes qui ne seront pas les mêmes là qu'ici Comment lorsqu'elle se réveille la politique réelle ne se déverserait-elle pas ailleurs que là où elle est barrée c'est-à-dire dans la rue devenue par défaut le lieu réel de la politique réelle Nous y sommes A plus forte raison en un moment où le passif des gouvernants séparés est devenu astronomique et qu'il va bien falloir l'apurer d'une manière ou d'une autre Et puisque nous voilà rendus en ce point où les comptes sont à régler il n'est pas jusqu'à l'idée de renvoyer Macron au touquet qui ne puisse entrer dans le périmètre de la légitimité en cours de redéfinition au grand scandale du parti des institutions C'est qu'en faisant outrageusement la politique de sa clientèle fortunée ultra minoritaire Macron s'est assis pour la deuxième fois sur les circonstances exceptionnelles de son élection De ces circonstances avait émergé un contrat de légitimité particulier implicite mais parfaitement clair Un contrat que lui-même avait reconnu en admettant qu'il l'obligeait Comme d'habitude l'obligation n'était qu'un mot en l'air en attente d'être remplacé par un autre Les faits n'en sont pas moins là C'est Macron lui-même qui, à deux reprises aura faim de croire que son mandat était complet et aura déchiré le contrat imposé par ses élections boiteuses Pourquoi dans ces conditions nous tiendrions-nous à un contrat que l'autre parti a foulé au pied Et quel principe pourrait nous interdire de le dénoncer à notre tour Nous n'avons aucunement à attendre 2027 Il n'étant rien contraire à la légitimité de revendiquer que Macron accompagne dès maintenant son projet de réforme aux poubelles de l'histoire Mais plus profondément encore il se joue autre chose dans ces moments merveilleux qui font l'abomination de la bourgeoisie et de sa presse quelque chose de plus essentiel qui est de l'ordre de la redécouverte de la liberté Dans le contrat social Rousseau il y a deux siècles et demi a déjà tout vu tout compris Début de citation Le peuple anglais pense être libre Il se trompe fort Il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement Sitôt qu'ils sont élus il est esclave Il n'est rien Dans les courts moments de sa liberté l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde Du contrat social livre 3 chapitre 15 Des députés ou représentants Nous en avons soupé de notre propre bêtise Nous en avons soupé d'être rien et d'être esclaves Cette fois-ci nous allons faire un autre usage de la liberté C'est un autre usage Sous-titrage MFP.